bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien c'est jiboul et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur le guide de kinara vraiment un perso génial en pvp avec tout ce qui est une unité de tir d'élite qui fait vraiment très très mal avec une bonne compétence donc on va voir ensemble du coup les compétences également aussi son art de talent et on va voir aussi du coup avec ça les pairing et les artefacts qui lui auront le mieux pour commencer du coup les compétences il faut savoir qu'elle a une première compétence qui fait quand même très mal donc voilà donc kinara inflige des quatre compétences de héros à une légion ennemie à la hauteur de 1400 et inflige faiblesse réduisant aussi tous les dégâts infligés de 15% pendant cinq secondes vraiment c'est un très très bon skill ensuite derrière quand elle est sur le terrain kinara inflige 10% de dégâts d'attaque normale et 4% de compétences de héros en moins niveau 1 sachant que du coup ça monte à 20% et 20% de bonus de dégâts des attaques normales et jusqu'à 10% des réductions de dégâts de compétences de héros donc très bon très bon skill également en troisième skill on a du coup que toutes les unités de tir d'élite gagnent 10% d'attaques physiques du coup ça peut monter jusqu'à 30% quand on la max et à la fin lorsque la légion de kinara est attaquée elle a 20% de chance de gagner riposte physique et d'infliger ralentis à la cible ce qui augmente les dégâts de contre attaque physique de sa légion de 10% et réduit la vitesse de marche de la cible de 10% pendant cinq secondes sachant que ça monte du coup à 30% de bonus aux dégâts physiques des contre attaques infligées et ça augmente de 20% de la réduction de vitesse de marche adversaire si évidemment le héros est monté au maximum on débloquera du coup brise-mâchoire qui sa compétence spéciale on va dire lorsque la légion de kinara lance une attaque normale elle a 20% de chance d'infliger cassure des deaths ce qui réduit sa défense de 20% enfin de pas sa défense mais avance et demi de 20% pendant trois secondes voilà donc c'est vraiment un perso qui est très mal la seule idée en bémol c'est sa range de parce que voilà c'est utiliser des unités de tir de hit donc c'est pour ça mais c'est vraiment un très bon très bon très bon perso moi du coup je l'ai monté en 5-1-1-1-1 s'il y en a qui sont un peu plus friands sur comment monter vous pouvez plus doucement vous pouvez monter sinon en 5-5-1-1 voilà ça vous pouvez aussi le faire comme ça si vous voulez ça fait aussi très très bien le café concernant les talents alors le premier talent je vais en proposer deux mais bon le deuxième c'est vraiment assez spécifique le premier on va partir sur un arbre de talent contrôle d'accord il faut vraiment savoir que c'est un perso qui fait beaucoup de dégâts et avec le contrôle vous pouvez du coup ralentir les ennemis faire de la cassure en gros diminuer de la défense que ce soit vous pourront faire encore plus mal voilà donc en gros c'est un peu comme voilà vous êtes un pêcheur il y a l'impression qu'il passe vous l'attrait quand ça mordre un peu l'hameçon c'est un peu compliqué de s'en sortir c'est un peu l'idée au début on part sur du coup de l'attaque du moussepeed et de la santé globale alors pourquoi de la moussepeed on va voir qu'il y a on vient prendre pas mal de moussepeed il faut savoir qu'en pvp quand même malgré tout le moussepeed c'est quand même la vie c'est à dire que si vous avez eu une vitesse de déplacement assez élevée vous allez pouvoir du coup sortir des fights rentrer des fights voilà ça peut vraiment en termes de stratégie de fight c'est hyper intéressant ça vaut l'argent plus le coup qu'un peu plus de défense de 0,4% par niveau vraiment vous allez voir que ça fait la différence dans plein de situations et vraiment je vous conseille je vous conseille vraiment en général voilà si vous avez un peu le choix de temps en temps de prendre la moussepeed ou autre chose quand vous ne savez pas franchement favoriser la moussepeed du coup on va partir sur l'art de contrôle donc on va commencer du coup avec plus 10% de moussepeed ensuite on va partir sur de l'attaque d'accord on va monter de l'attaque de 2% on pourrait aussi également prendre voilà voilà des contre-attaques en plus alors plus dans l'optique où on serait vraiment très enfin on serait vraiment en 1v1 voilà c'est dans cette optique là vous n'avez pas forcément de défense pour protéger votre kinara voilà on peut prendre la contre-attaque ce serait pas non plus déconnant mais on partirait plutôt quand même de base sur l'attaque globale d'accord ensuite on partirait sur bonne humeur pour avoir du coup 10% de chance d'octroyer votre légion 50 de rage pour vraiment repenser que voilà ce premier skill fait vraiment très mal donc il faut vraiment l'aider à atteindre ce skill là pour qu'avant elle puisse le lancer plus rapidement possible d'ailleurs on peut partir sur absorption d'âme alors on y a aussi saut du cyclone voilà lors du lancement de la maîtrise rage infi ralentit la légion bon voilà le ralentissement de la légion on a déjà dans les compétences on a déjà plus tard aussi dans les talents donc c'est pas forcément ultra intéressant par contre voilà encore pareil 10% de plus de chances de voler 40 de rage à la légion ennemie c'est quand même pas mal 40 de rage le mec qui veut lancer son spectre vous voulez piquer 40 de rage en moins il va falloir attendre un peu et voilà sur un combat ça peut faire la différence également ici alors là d'ici on va du coup ça voilà à notre rapide pour subir moins de compétences enfin de contre-attaque c'est parce qu'il faut focus ici en tout cas alors là vous avez soit ici intimidation donc votre légion inflige 4% de dégâts de compétence de héros en plus d'accord qui est du coup bien ou vous pouvez aussi choisir sa angle mort ou en fait quand ce que votre voilà ralentit simplement la légion ciblée de 6% pendant 10 secondes donc je pense qu'elle va peut-être monter après peut-être à 5 à 3 % peut-être sur 10 secondes sachant que alors ça va dépendre aussi également du contexte soit vous voulez faire un peu plus mal soit vous voulez voir un peu plus de contrôle voilà c'est un choix moi quand je les build les build deux fois comme ça il ya deux parties les deux sont très bien les deux sont très bien après faudrait voir à terme qu'on aura vraiment cinq fils sur quoi partir mais moi je personnellement je pense que voilà si vous voulez vraiment jouer tout contrôle il faut partir sur angle mort clairement et pas comme j'ai fait sur intimidation 4 pour enfin voilà pour gagner 4% de compétences en plus sachant qu'après il faut pas oublier que vous êtes vraiment après vous avez vos autres d'accord vos autres héros à côté votre marche vous n'êtes pas seul non plus donc ralentir l'ennemi pour après bien la race ça peut être quand même ultra intéressant donc je partirai quand même plus sur sa angle mort ensuite d'ailleurs vous partez sur embuscade voilà lorsqu'on tg on lance une attaque normale elle a 10% de chance d'infliquer cassure d'accord c'est qui réduit la défense de 5% pendant cinq secondes donc vraiment ultra intéressant ensuite je vous conseille pas forcément de partir là dessus d'accord le fait de voilà d'affliger un affaiblissement à une légion ennemie ce qui augmente les dégâts de compétences de héros qu'elle inflige de 1% c'est pas forcément le mieux apparemment en termes de retour par rapport au team file ce qui serait mieux c'est quand même partir sur étoile porte bonheur d'accord histoire de soigner un peu votre unité donc ça c'est à chaque fois que votre légion inflige un effet d'affaiblissement à une légion ennemie cette fête peut déclencher du coup une fois tout est 10 secondes ensuite on partirait du coup sur réticent alors pourquoi réticent parce que du coup des 25% de chance de réduire le silence de la cible c'est à dire que c'est ultra intéressant de pouvoir lancer un silence en plein team fight c'est génial franchement c'est vraiment génial donc faut vraiment aller chercher ça d'accord comme comme compétence dans l'art de talent ensuite alors ensuite vous avez deux choix soit on peut partir sur voilà en pvp le jcj soit on partirait du coup sur attaque globale plus de la vitesse évidemment parce que les vitesses c'est vraiment ultra ultra important derrière on partirait sur encore de la rage d'accord pour aller chercher voilà encore plus de rage pour encore aller capé le pire plus possible le premier skill il y en a aussi qui peuvent prendre ça aussi voilà votre vous infligez encore 1% de dégâts de compétence en plus donc voilà ça peut choisir aussi ça se vaut mais personnellement je partirais plus sur ça à voir il faut penser que le combat quand même c'est des combats en général qui vont durer quand même pas 15 secondes donc voilà avoir peut-être pouvoir lancer plusieurs fois un spé une compétence en plus ça peut peut-être faire une petite différence sur le cumul avec un effet de boulenage avec tout le monde voilà ça peut faire une petite différence pour après aller chercher armée de valeurs voilà augmente les dégâts infligés par votre légion au combat de 1% toutes les 10 secondes jusqu'à un maximum de 3% voilà ultra intéressant sinon à côté pression partir sur le côté tir d'élite or why not c'est pas forcément mauvais pas seulement c'est parce que je préconiserais mais ça peut jouer aussi du coup vous partirez sur de l'attaque d'accord derrière vous partirez sur de la move speed et ensuite vous pouvez partir sur la réduction de portée d'accord pourquoi voilà si je dis pas de bêtises infligés quatre compétences en plus ouais voilà réduit la portée d'attaque des unités de tir d'élite de votre légion de 3 mais augmentent leur attaque de 3% pourquoi pas ça ou sinon voilà la compétence et ensuite vous partirez sur ça voilà elle obtient cinq cumul l'augmentation d'attaque donc c'est un peu alors cette compétence là si vous voulez si je la comprends bien alors c'est à dire qu'en gros vous allez avoir cinq cumuls hop vous perdez un cumul donc pas cinq quatre trois deux un vous attendez cinq secondes et hop au bout de dix secondes du coup tout à fait dix secondes vous retrouvez vos cinq cumuls vous perdez vos cinq cumuls une par seconde un deux trois quatre cinq et hop vous attendez cinq secondes et vous récupérez voilà c'est un peu l'idée donc pourquoi pas pourquoi pas mais pourquoi pas si vous en tout cas je peux passer sur table de talent là après pour la pour la faire la fin voilà prenez plutôt ça après comme je dis personnellement je conseille plus partir sur le pvp c'est vraiment là concernant que tout le monde utilise et je pense vraiment le meilleur concernant un deuxième arbre en fait c'est une technique que j'ai vu donc je vous le donne juste par curiosité faites votre expérience par rapport à ça c'est un gameplay qui est assez spécial où là du coup on joue vraiment sur la compétence c'est à dire qu'on va pas s'amuser à faire une team fight contre t5 mais en gros vous avez une unité vous la sortez tout tout vous combattez vous envoyez une compétence hop vous rentrez vous rentrez dans un bâtiment plutôt allié d'accord et puis vous sortez et puis vous rentrez et c'est etc et au fil du temps avec les dégâts de votre compétence d'accord vous allez du coup tuer la troupe t5 avec votre troupe t4 pour ça il vous faut du coup de la mousse speed évidemment pour bouger d'accord pour une mobilité pour vite revenir vite rentrer vite ressortir du coup partir sur pareil ici vitesse globale on partir du coup sur la contre attaque parce que forcément vous allez prendre des dégâts des t5 pour en donner un peu plus évidemment pour avoir un peu plus de rage d'accord et du coup partir toujours soit première absorption de la main ce qu'on avait vu avant ici on partirait du coup sur de l'attaque de la mousse speed évidemment on partirait du coup sur des dégâts de compétence et ici on partirait sur armée de valeur et pour finir on partirait ici sur attaque d'accord on fait toujours un peu plus de mousse speed un tour d'antique d'avoir de la vitesse ici on peut passer sur des dégâts de compétence d'accord et on partirait aussi dans le mille voilà c'est un gp assez spécial honnêtement je le vois pas mais je l'ai vu donc je me suis dit voilà ça peut peut-être vous intéresser peut-être que vous pouvez le voir donc du coup à vous aurez un peu une idée d'un peu voilà ce genre de gameplay que vous pouvez voir sur le terrain mais ok d'accord mais il y a qu'à la rue là comment il le joue voilà vous avez là en question par rapport à ça après c'est vraiment un gameplay très spécifique concernant les pairings alors vous avez différents pairings évidemment ce truc que tout le monde connaît c'est Kinara avec Nico bien sûr très bon très bon aussi légendaire tir d'élite d'accord en plus avec des compétences qui font quand même très très mal alors vous pouvez mettre Nico en premier ou avec du coup on va dire un arbre bon ça on verra sur une prochaine vidéo mais peut-être précision je pense précision ou tir d'élite ou sinon vous gardez carrément Kinara en premier avec du coup l'arbre de compétences contrôle qui est quand même très très bon également on vous pouvez jouer aussi Kinara avec osk d'accord osk donne vraiment beaucoup de boosts bonus attaque bonus de pv bonus de dégâts infligés réduction de la défense bonus de défense vous pouvez prendre encore plus de troupes donc voilà osk est vraiment un très très bon secondary commandant d'accord on commence un deuxième commandant donc voilà après évidemment ce qui veut dire osk veut dire quand même du coup qu'il faut aller dans un certain haut niveau de vip d'accord donc c'est pas forcément donné à tout le monde mais voilà sachez que c'est ce que à ce jour en saison 1 je vois le plus courant voilà en termes de en termes de fight à côté vous pouvez sinon voir Kinara avec Craig voilà c'est ça peut faire le café voilà ça c'est cohérent parce que ça c'est une unité de tir d'élite d'accord donc ça reste cohérent bien sûr facteur de dégâts de compétences bonus de vitesse de marche donc ce qui est toujours intéressant toujours plus donné de marche plus mieux c'est évidemment et bonus attaque et défense pourquoi pas également aussi une très bonne marche il faut pas s'en plus sous-estimer avec guanwin vraiment très intéressant pareil fait dégâts de compétences d'accord et aussi bonus attaque physique et encore une bonus de vitesse de marque allant jusqu'à 10% donc ça reste quand même un bon héros et vous pouvez encore effectivement avoir des dégâts infligés encore de 10% donc franchement c'est un bon c'est un bon pairing avec elle c'est vraiment un bon pairing si par exemple vous n'avez pas Nico vous n'avez que Kinara bon bah du coup vous pouvez partir avec guanwin même si vous mettez guanwin du coup en premier bah c'est pas grave vous mettrez Kinara en deuxième c'est pas grave en soi tout dépendra de votre niveau de votre Kinara en sachant qu'il faut bien monter la première compétence en 5 avant de débloquer les autres pour le petit rappel après si vous partez en en guanwin en premier vous prendrez la même vous prendrez du coup le même arbre que Nico également autre pairing qui peut se faire c'est Ayana alors Ayana pourquoi c'est vraiment alors c'est vraiment dans une situation très spécifique c'est à dire imaginez vous êtes vraiment un gros Team 5 vous n'avez plus d'endurance sur vos champions il vous reste par exemple que Ayana voilà Ayana ça peut le faire ça vous apportera surtout beaucoup de tankiness beaucoup de défense par rapport à vos à votre marche donc pourquoi pas c'est pas incohérent c'est pas le mieux mais c'est pas incohérent et ça peut peut-être c'est vrai si vous pouvez sortir une marche en plus parce que vous avez une Kinara une Ayana dispo je veux dire bah franchement allez-y c'est pas franchement déconnant également à voir à tester c'est pas non plus déconnant non plus Théa c'est un personnage voilà support dans le jeu qui vous apporte quand même voilà bonus de dégâts de compétences vous avez aussi bonus des attaques voilà vous avez quand même des bonus défense attaque vitesse de marche encore toujours donc voilà pourquoi pas pourquoi pas ça peut être aussi intéressant c'est pas incohérent ça peut jouer après on voit pas forcément mais voilà c'est c'est possible c'est possible concernant les artefacts alors les artefacts évidemment le meilleur artefact pour tir d'élite c'est la lame de franchement on peut voir le gameplay c'est vraiment un artefact génial c'est à l'heure plus d'attaques d'unité théorie d'élite plus d'attaques de légions voilà sur max on est à 24 et 22% ça implique des dégâts maximum à 5 légions et demi dans une zone rectangulaire désignée vous pouvez le voir quand même c'est quand même assez large voilà facteur de dégâts 3600 après voilà les cibles subissent 15% de dégâts en moins par cible supplémentaire mais bon ça fait quand même le café ça fait quand même très mal autre légendaire alors c'est pas celui là c'est sûr c'est le coeur de kamasi alors là c'est pourquoi pas si vous voulez vous pouvez le jouer évidemment pourquoi pas ça augmente du coup votre défense d'unité de d'élite et de défense de légion c'est votre droit du coup à votre légion à trois légions amis à proximité voilà donc plus 30% attaque physique d'accord et plus 30% de dégâts d'attaque normales infligées pendant une durée de 10 secondes donc voilà ça peut être un bon artefact en attendant d'avoir la lame de l'ombre mais vraiment la lame de l'ombre reste quand même le meilleur artefact clairement pour les tireurs d'élite côté épique on a perce coeur alors perce coeur voilà c'est comme un c'est comme une une lame de l'ombre mais un cran en dessous voilà c'est un peu le petit la petite sœur qu'on va dire vous avez quand même 20% d'attaque des unités de tire d'8 et 18% d'attaque des légions et du coup vous influez des dégâts à une légion sectionnée de avec un facteur de dégâts de 2000 voilà ça fait ça peut faire le café au début un clairement ce qui vous l'avez pas de ceux et comme moi ce n'est pas forcément d'artefact enfin d'artefact pour les tirs dite vous pouvez utiliser celle là ça fera ça pourra toujours faire un petit un peu de dégâts c'est toujours c'est toujours bon à prendre et en plus la cible à 65% de chance de gagner cassure de défense du coup qui réduit du coup la défense physique de 15% pendant trois secondes également vous pouvez aussi vous prendre le manuel maître archer voilà c'est l'équivalent de ce qu'on a vu sur le kamazi voilà c'est pareil aussi c'est la petite sœur aux trois précisions autres légions c'est à dire du coup plus 12% enfin plus 25% d'attaque pendant 20 secondes s'il est max avec du coup voilà plus 20% de défense d'unité de tire d'8 et plus 10% de défense de légion vraiment un item quand même plus plus défensif également vous avez aussi lanceur de bombes qui est du coup pour avoir un peu plus de d'attaque de légion etc mais là c'est vraiment quelque chose qui focus la pacification et du coup c'est quelque chose à ne pas monter vraiment je le répète vaut mieux plutôt focus des artefacts qui montent pour le pvp c'est quand même bien voilà un peu tout ce qu'on devait voir sur kinara donc vraiment un kinara est un très bon perso n'hésitez pas à sortir c'est pas la montée pour vous dire à ce jour il y avait des lignes qui était dans les coffres au journalier et beaucoup de gens même s'ils étaient en train de monter les lignes ont switché pour monter kinara à la place sachant qu'ils n'ont même pas encore mettre leur velline parce que vraiment c'est un très bon perso qui fait vraiment très très mal donc vraiment c'est un très bon perso de tire d'élite je vous le conseille voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser en commentaire c'est des questions par rapport à voilà quand kinara comment monter comment faire ou autre n'hésitez pas également par rapport à la vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner sur la plus d'informations sur les prochains guides sur les commandants ou sur les saisons ou autres et puis du coup moi je vous dis à prochaine pour une nouvelle vidéo ciao